Musique Moi je m'appelle Pierre Lugbert, j'ai 26 ans, je suis batteur professionnel et je suis batteur de Nagui sur l'émission N'oubliez pas les paroles entre autres. Musique J'ai reçu un coup de fil de Régis Seccarelli, qui est quelqu'un qui travaille avec Nagui, pour proposer des musiciens sur ses émissions. Il m'a proposé de passer l'audition, j'ai passé l'audition, on était deux batteurs et c'était en condition réelle. Sur le plateau j'ai tourné deux émissions avec les ICOS, avec les candidats, ça s'est très très bien passé, j'ai eu un super feeling avec tout le monde et avec Nagui également. Et une semaine après la production m'a appelé pour me dire que j'étais retenu et bien sûr j'ai accepté tout de suite. En fait on a plusieurs journées de tournage dans un mois, on a entre 5 et 8 jours de tournage et sur un jour de tournage on va tourner entre 10 et 14 émissions. Une émission ça dure à peu près 35 minutes, donc ça fait entre 6h et 8h de tournage sur une journée, ce qui est énorme. Donc il faut garder la concentration, il faut garder l'énergie et être au même niveau tout le temps, parce que la dernière émission de la journée doit avoir la même énergie que la première, les gens doivent rien voir. Donc c'est un vrai vrai taf d'endurance, de précision et franchement je me régale à faire ça. Il y a aussi également beaucoup de répétitions. Pour un jour de tournage on a deux jours de répétitions qui ne se passent pas ici, qui se passent dans des studios à Paris. Et on répète énormément énormément de titres parce qu'ici on peut jouer entre 100 et 150 titres par jour sur un tournage. À la télé en général c'est quelque chose d'assez lisse, tout est hyper carré, il n'y a rien qui doit dépasser. Nagui c'est pas ça du tout. On peut être en train de jouer à un morceau et tout d'un coup il va dire allez c'est parti solo de batterie. Solo de batterie Ou alors on va être sur une balade et il va dire allez on le fait en hard rock. Il y a plein d'imprévus qui peuvent se passer. Et aussi la grande différence c'est qu'il y a une histoire de timing parce qu'on est à la télévision. Et à la télévision forcément les émissions doivent faire 35 minutes, pas une de plus. Donc en plein morceau Nagui peut nous arrêter sur une scène couplée en plein milieu d'un refrain. Donc il n'y a pas forcément toujours de logique. Mais c'est une histoire de timing et ça c'est Nagui le boss. Et moi j'ai l'oeil constamment sur lui pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, s'il faut continuer. Donc je suis en permanence sur lui. J'ai deux micros il faut savoir. J'ai un micro antenne qui me permet de parler à Nagui s'il me pose des questions à l'antenne. Et j'ai aussi un autre micro qui me permet de donner tous les départs. Tous les décomptes c'est moi qui les donne. Quand Nagui fait allez c'est parti pour le morceau. Moi je donne genre 1, 2, 3, 4 aux autres musiciens dans le micro et on part. Depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit, je joue des Iljans. Mon père il avait des Iljans AV10 d'époque. J'adorais le son et j'adore cette marque. Et puis il y a énormément de grands batteurs que j'admire qui jouent sur cette marque. Donc j'ai été fortement influencé par tous ces batteurs-là. Et je joue d'Iljans tout simplement parce que c'est le son qui me parle. Que ce soit une batterie, des peaux, des cymbales, il faut que le son te colle à la peau. Et il faut que ce soit toi en fait. L'énergie, l'émotion que tu mets dans les cymbales, il faut que la cymbale te le rende tout de suite. Et moi Ziljans je sens vraiment ça. Et en plus de ça, c'est des cymbales très polyvalentes. Il faut tout pouvoir jouer sur cette émission-là. On joue des morceaux des années 50 à 2023. C'est pas évident d'avoir des cymbales qui collent à tous les styles. Sachant que je peux pas les changer comme ça entre les morceaux. Et avec ce panel-là, cette palette-là, je peux tout jouer. Et c'est hyper agréable de jouer ces cymbales-là. Écoute, le premier c'est le Ziljans K-Light Hayat 14. J'ai essayé beaucoup beaucoup de charler chez Ziljans qui sont tous monstrueux. Mais celui-là, c'est mon charler. J'adore parce qu'il est extrêmement précis. Si on le joue en ouverture, il a du coffre. Mais son nom l'indique, c'est light. Donc il est super fin, il est super léger. Et il est extrêmement précis. Et moi j'ai un jeu de charler assez technique où je mets beaucoup beaucoup de détails. Donc j'aime bien entendre toutes les notes et qu'il y ait beaucoup de précision. Et je suis vraiment servi là-dessus. C'est génial. Le FX Stack, 8 pouces aussi. C'est le petit dernier qui est arrivé dans mon set. Je l'adore parce que ça fait comme un son de petit charler électronique. Je l'utilise en complément du charler. C'est super intéressant parce qu'au lieu d'utiliser par exemple un pad pour jouer à un charler FX, moi je préfère jouer l'acoustique sur celui-là. Et c'est un son de pad électronique. C'est absolument merveilleux. Là j'ai une K-Suite en 16 pouces. Une crash. Moi j'adore la série Sweet parce que c'est très très fin. C'est hyper moelleux au toucher. Ça prend du volume mais sans trop être agressif. Et c'est super élégant. C'est un terme que j'aime bien employer pour les cymbales. C'est une cymbale élégante. Tu la joues même pas très fort. Et ça se joue tout seul et c'est merveilleux. Celle-là c'est la A-Custom Fast Crash, 18 pouces. Pareil, elle s'accorde super bien avec celle-là parce qu'elle est très moelleuse. Elle est très fine. Elle est dans les aigus. Et j'adore l'utiliser en cymbale principale. Et pareil, je peux la jouer très peu fort. Elle va répondre tout de suite. Il n'y a pas besoin de la fracasser. Donc j'adore. Trois Splash ici parce que je suis un fan de Splash depuis petit. Voilà, Vinicola Yuta, Manu Katché, grande influence. J'ai une K-Custom Dark Splash en 8 pouces. Un Custom EFX Splash en 10 pouces. Ma préférée. Vraiment, je l'adore. Elle est très aérée avec les petits trous. Elle est super agréable. Et une un petit peu plus sèche. La K-Custom Special Dry en 10 pouces. Et les trois là s'accordent très très bien. Souvent, je fais des breaks où je joue les trois. Des fois, j'en joue que deux. Mais elles s'accordent parfaitement entre elles. J'adore. Là, la K-Ride en 22 pouces. J'adore cette ride parce qu'elle est très précise. Elle ne prend pas trop de volume. Celle-là reste très précise et tu peux la crasher. Donc c'est absolument génial. Le dome est super précis, super défini. Ride incroyable, je l'adore. Une K-Custom Fast Crash en 18 pouces. Elle s'accorde super bien avec celle-là. Moi, j'aime bien avoir une homogénéité entre les deux crash principales. Elle est super brillante. Elle est beaucoup dans les aigus. Mais elle est plus agressive, plus incisive que celle-là. Donc elle s'accorde vraiment bien. Une K-Suite en 18 ici. J'ai la 16 là, la 18 ici. Donc c'est génial parce qu'elle s'accorde très bien. Elle est très moelleuse. Pareil, tu peux la jouer très fort, peu fort. Elle réagit super bien. Et j'adore le son. Elle est super élégante aussi. Et la dernière ici, c'est la K-Custom FX 18 pouces. Elle est géniale parce que si j'ai besoin d'avoir un gros son de cymbale qui résonne un peu en mode orchestre, Tu vois, je fais chuuuuh. Bah c'est celle-là. Elle est hyper moelleuse. Elle est géniale. Et je la mets en fin. Tu vois, pour une fin de break. J'adore jouer à cette cymbale-là. Et pour le côté déco aussi. Le gong, énorme. J'adore. Alors je ne peux pas le jouer tout simplement. Parce qu'on a dû mettre le logo à l'envers. On est sur une chaîne publique, France 2. Donc je ne peux pas le jouer. Mais à l'antenne, à l'image, c'est absolument magnifique. C'est un bel objet. Et j'adore avoir ça derrière moi. Voilà. J'ai la chance de faire une autre émission de télé avec Nagui. Je fais toutes les émissions spéciales de Taratata. C'est des grosses soirées, comme la lutte contre le cancer, etc. Je suis emmené à être dans le backing band avec le même orchestre que Nuliai Palais Parole. Donc là, on peut accompagner, par exemple, Bob Sinclair, Patrick Bruel, Zazie, Marc Lavoine. Toutes ces grandes stars-là. Donc c'est une grande chance de pouvoir faire ça. Et j'accompagne aussi la chanteuse Carla Lazzari. Je m'éclate à faire ça. Et j'ai aussi cinq orchestres de soirées privées sur Paris. Donc c'est une grande chance de pouvoir être aussi dans le milieu batterie. Où je peux faire quelques masterclass, des démos, des festivals de batterie. Donc c'est très varié comme emploi du temps et je me régale à faire tout ça. Sous-titrage ST' 501